bonjour et bienvenue ici rutherf oriental obsédé d'une vie meilleure aujourd'hui je vais partager avec toi le dernier épisode de mon résumé de périspec pauvre de robert kiyosaki si tu n'as pas écouté les premiers épisodes je te conseille et te suggère d'aller regarder le lien en commentaire d'aller regarder les liens en description pour être sur la même longueur d'onde que nous dans ce dernier épisode je vais partager avec toi les points forts et les points faibles de de périspec pauvre de robert kiyosaki comme toute une fois humaine elle ne pouvait être parfaite elle a bien sûr eu ses points faibles et on va commencer par les points forts périspec pauvre c'est une idée originale et présente et présente et une présentation extrêmement efficace et pédagogique des concepts financiers qui ne sont pas si simples et malheureusement qui ne sont pas appris dans nos écoles ce qui fait de ce livre un livre assez original au sens propre du thème c'est également un livre incroyablement motivant et inspiré de l'expérience personnelle de l'outreur qui est lui-même un milliardaire il n'y a pas une personne ni placée qu'un riche pour pouvoir parler de l'argent et également périspec pauvre aujourd'hui on ne compte plus les témoignages des gens sous la toile qui disent s'être lancé dans le marketing des réseaux dans l'investissement immobilier dans la création de business dans la création de leur propre business juste après avoir lu ce livre donc si tu as eu la chance de tomber sur mon résumé en premier je pense que c'est assez un honneur et je te remercie pour cela et d'ailleurs pense à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait et comme tout autre humain je le disais tantôt elle ne pouvait ne pas avoir ses limites donc dans un peu riche pour on regrettera un certain manque de précision dans les deux dans les domaines évoqué par l'auteur comme il le dit lui-même ses livres sont des outils de motivation pas des livres d'experts financiers bien que lui on y trouve une certaine expertise dans les domaines de l'argent lui-même il le dit que ses livres ne sont pas des livres d'experts financiers et à cette limite même je ne la considère pas beaucoup en ce sens que je le disais dans l'épisode précédent il n'existe pas de recettes déjà préfabriquées pour pouvoir atteindre la liberté financière la meilleure chose à faire c'est de pouvoir essayer à l'éclater le terrain acquérir sa propre expérience que nous pourrions partager demain ce livre ainsi était une réelle source d'inspiration mais ce livre ne saurait être une recette magique déjà préfabriquée pour pouvoir acquérir la liberté financière parce que les expériences professionnelles elles sont unies chacun à son expérience vécu et chacun à les conclusions qu'il tient de son expérience et chacun à des enseignements qu'il peut apporter aux autres suite à son expérience vécue et je pense vraiment que mon résumé n'est pas un résumé global ou entier du livre mais j'ai essayé de toucher presque tous les aspects de ce livre et c'est la raison pour laquelle je vais te suggérer toi même d'aller prendre le livre de le lire augmenter ce que tu as retenu au résumé que j'ai pu faire de ce livre pour pouvoir me appréhender certains concepts que j'ai peut-être négligé donc c'était là toute une longue suite de épisodes du résumé de père riche père pauvre de robert kiosaski et j'espère que cela t'a plu si ça t'a plu n'hésite pas de partager à ton entourage abonne toi à ma chaîne si cela n'est pas encore fait clique sur le lien s'abonner en dessous de la vidéo et et comme je le disais abonne toi à ma chaîne si cela n'est pas encore fait après ceci je ferai peut-être quelques vidéos sur une poitrine du cash flow que je trouve être un concept assez intéressant la méthode de 15 ans tout va entrer la paresse et et j'ai également lancé un concept je crois je l'ai appelé 20 jours pour programmer son cerveau pourquoi ce concept simplement parce que en afrique beaucoup de personnes n'ont pas encore compris que le meilleur investissement c'est d'abord celui que l'on fait sur soi donc si tu penses que cette aventure va t'intéresser abonne toi à ma chaîne surtout pense à cliquer sur les notifications pour ne rien louper de mon aventure on reste ensemble on avance ensemble cette année c'est notre année